Je suis Rachel Saint-Laurent, conseillère en formation au service de la formation continue au cégep de Granby. Alors les attestations d'études collégiales sont des programmes de formation reconnus qui sont crédités, des formations techniques qui sont reconnues par le ministère de l'enseignement supérieur et par les employeurs. Ce sont des programmes réservés aux étudiants adultes et également, ce sont des programmes qui mènent directement à des fonctions de travail. Là, c'est vraiment des cours reliés à des compétences qui sont évalués. Donc, ce que la personne peut démontrer à la fin du cours comme compétence, c'est évalué. La personne obtient un bulletin, un diplôme dans ce cas-ci qui s'appelle une attestation d'études collégiales, mais c'est un programme complet qui a été défini à partir de fonctions de travail et de rencontres, de consultations de personnes qui exercent déjà la profession. Alors, pour la durée, ce sont des programmes plus courts. Nos AEC, par exemple, durent soit de neuf mois à vingt-quatre mois selon le programme choisi. Elles ne comprennent que des compétences techniques, pas de formation générale. Et souvent, ce sont des programmes qui comprennent un ou deux stages et il y a deux périodes de vacances annuelles. Alors, deux semaines au temps des fêtes, deux semaines à la fin juillet. Ce qui explique que c'est très condensé, donc c'est plus court. Pour ce qui est maintenant des conditions d'admission, les attestations d'études collégiales permettent à des adultes d'être admis sur la base d'une formation jugée suffisante par le collège. Donc, contrairement au DEC, ils n'ont pas à détenir un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles. Alors, c'est vraiment pour rendre la formation technique plus accessible. Et finalement, les possibilités d'aide financière. Alors, contrairement aux étudiants inscrits au DEC, il n'y a pas seulement que les prêts et bourses du ministère de l'Éducation qui sont accessibles. Il y a aussi l'aide financière de Services Québec parce que Services Québec subventionne les formations dans les domaines où il y a des grands besoins de personnel. Alors, Jean-Julien, conseiller pédagogique à la formation continue au Cégep de Grenby. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer une AEC, il faut s'informer. Il faut aller sur le site du Cégep, aller voir la foire aux questions, s'inscrire aussi sur la liste d'intérêts pour vous inviter à une rencontre d'information, s'informer aussi auprès des personnes qui sont spécialistes dans le domaine pour voir si c'est vraiment votre domaine. S'informer aussi sur la durée, l'environnement d'une AEC, qu'est-ce que ça comprend et tout, pour savoir dans quoi on s'embarque, dans quoi on s'engage. Parce que si on sait tout ça, on n'a pas de surprise. Alors, vaut mieux s'informer le plus possible. Les étudiants qui arrivent à une AEC, au début, il y a comme un, pas une euphorie, mais un enthousiaste. Oui, j'ai été accepté, je peux commencer un nouveau projet et tout. Et après un certain temps, il y en a quelques-uns qui se disent, oh, je dois réapprendre à apprendre. Alors, il y a des ateliers qui se donnent pour aider justement à réapprendre à apprendre, comme des ateliers sur l'organisation, gestion du stress, gestion des priorités et les outils informatiques aussi. Alors, il y a des ateliers là-dessus pour aider les étudiants à reprendre le souffle et continuer leur formation aussi. Alors, la particularité qu'on rencontre dans les AEC, c'est qu'il y a des gens qui peuvent venir de partout. Il y a des jeunes personnes qui ont arrêté leurs études quelques années puis qui reprennent. Il y a d'autres personnes qui ont plus d'expérience, qui reviennent aussi aux études. Il y a des personnes aussi immigrantes qui sont là. Il y a des personnes qui ont une très grande facilité d'apprentissage, d'autres, c'est plus difficile. Alors, ce n'est pas homogène. Il y a vraiment beaucoup de différences. Et c'est ça qui est merveilleux aussi parce que les personnes apprennent à travailler avec des personnes qui ont des valeurs différentes, qui ont des vécus différents. Alors, quand ils arrivent sur le marché du travail, cette expérience-là est très riche parce qu'ils peuvent le mettre en application aussi dans le milieu de travail et être capables de travailler avec différentes personnes. Alors, au cégep de Grenby, on offre des AEC dans quatre grands domaines. Alors, domaine industriel, domaine de la gestion, domaine de l'éducation et le domaine des arts. Alors, dans le domaine industriel, on offre quatre AEC, donc génie mécanique, génie industriel, dessin et conception mécanique et également instrumentation, automatisation et robotique. Et ensuite de ça, pour ce qui est de la gestion, on offre sept AEC. Donc, on a commerce international, gestion de commerce, gestion de l'approvisionnement, gestion des services de garde, agents, supports à la gestion des ressources humaines et coordination d'événements dans le secteur de la gestion. Pour ce qui est de l'éducation, on a une AEC de formation initiale en éducation à l'enfance et deux AEC de spécialisation qui sont troubles dans le spectre de l'autisme et également intervention en environnement multisensoriel, qui est une AEC unique au cégep de Grenby. Alors, ces deux dernières AEC-là appartiennent au domaine de l'éducation spécialisée. Et le dernier domaine en art, c'est l'AEC offerte par l'École nationale de la chanson, qui est aussi unique au cégep de Grenby, donc l'AEC en chanson. Le plus grand défi qui attend les personnes qui entreprennent une formation à temps plein de jours, c'est vraiment rester à jour justement, ne pas prendre de retard dans tout le travail qu'il y a à faire à l'extérieur des cours. Alors, s'assurer au fur et à mesure de respecter les échéances, tout et tout, et de demander de l'aide si des difficultés se présentent. Si une personne hésite à dire « est-ce que je fais le saut, j'entre dans une formation intensive », je pense que si la personne a validé que ça correspond bien à ses intérêts, que c'est le genre de compétences qu'elle veut développer et les conditions de travail qu'elle recherche sont là dans ce domaine-là, je pense qu'il faut vraiment oser et foncer, parce qu'une fois que la formation est commencée, ça va très rapidement. Souvent, les stagiaires arrivent à la fin de l'AEC, ils sont étonnés de dire « ouf, on est déjà rendus ». Et quand ils reviennent de stage et présentent leur bilan, souvent, c'est vraiment de la fierté qu'ils se dégagent de dire « wow, j'ai réussi à démontrer, à mettre en pratique toutes les compétences, plusieurs compétences de ce que j'ai appris, et aussi toute la satisfaction des employeurs qui souvent offrent un emploi aux stagiaires à la fin du stage. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada